Dieu dit dans le Très-Haut, dans la Sourate Al-Imran 101, les versets de Dieu, lorsqu'ils sont les versets du Coran, pas les affabulations, des chimères, pas des délires, pas des choses inventées, lorsque les versets du Coran sont regardés, et donc Dieu attire constamment l'attention sur les versets, et des centaines de versets, et en aucun cas, l'attention est attirée sur des choses inventées, c'est attiré, mais en disant que c'est une discorde, un malheur, et que ceux qui vont se conformer, il est dit qu'ils vont être envoyés en enfer par Dieu, et sont envoyés parce qu'il est parmi vous, notre prophète, et comment est-ce que vous le niez, et comment est-ce qu'il est possible que vous aillez dans les affabulations, celui qui se tient très fortement à Dieu, celui qui se tient très fort à Dieu, qu'est-ce donc que cela, le Coran ? Pardon, donc ici, on se prend très fort au Coran, et se tenir au Coran, s'attacher au Coran, c'est s'attacher à Dieu, et la corde incassable de Dieu, et celui qui se tient très fortement à Dieu, certes, lui, et il a été dirigé sur un chemin tout droit, donc, suratel-moustakim, dans la foutaï, c'était dans la suratel-fatiyah, le chemin tout droit de Dieu, tout droit, autrement, et la raison des malheurs qui viennent dans le monde islamique, c'est d'abandonner le droit chemin, et ils sont entrés dans les virages, et à chaque virage, ils sont rencontrés un malheur, et ils continuent à rencontrer un malheur à chaque virage. Ô vous, ceux qui croyez, donc, de la manière qu'il faut craindre Dieu, craignez-le, donc craignez Dieu, et préservez-vous, et conformez-vous tout à fait au Coran. Et vous ne mourrez pas, donc, en dehors d'être musulman, c'est-à-dire, par exemple, une autre croyance, un autre dogme, un autre raisonnement, sur un autre chemin, seulement en tant que musulman, c'est-à-dire en tant que musulman qui se conforme au Coran. Regardez donc le cours, le musulman qui se conforme au Coran. Ici, il y a une très grande menace, il faut faire attention, ce n'est pas en fonction du dogme religieux, dit Dieu, et sur l'islam qui est basé sur le Coran pur. Et donc, accrochez-vous tous à l'accord de Dieu. Qu'est-ce que, donc, l'accord de Dieu ? Aboulullah al-Met'in, l'accord, donc, incassable de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Et tous, donc, attachez très fortement, donc, au Coran. Regardez très fort, donc, étreignez-vous au Coran, et ne vous dispersez pas, donc, en ordre religieux, en dogme religieux, ne vous affairez pas les uns contre les autres, ne soyez pas opposés les uns aux autres, ne vous dispersez pas, et rappelez-vous du bienfait de vous sur Dieu, et alors que vous étiez ennemis, vous affairez les uns contre les autres, dit Dieu, et lui, il a concilié vos cœurs, les a réchauffés, et par ces bienfaits, vous êtes réveillés au matin en tant que frères, en tant que la communauté islamique, en tant que musulmans purs. Et encore vous, alors que vous étiez sur le rebord de la palais du feu, il vous a sauvés de là-bas. Regardez, le monde islamique est tombé dans le trou du feu, et en ce moment, ils se sont effondrés. Et ce qu'il explique, c'est cet événement. Vous, vous étiez juste au bord, donc, du feu, et tout le monde islamique est tombé dans le feu, une grande partie, et une très petite partie est loin du rebord du feu en ce moment, et de là-bas, il vous a sauvés du Dieu, et donc le martyr, et va sauver les musulmans qui sont dans le fossé du feu, en, donc, étreignant le Coran. Que dit Dieu ? La corde incassable de Dieu, le droit chemin, et donc constamment, il y a l'attention. Et en espérant que vous atteindrez le bon chemin, Dieu vous explique ces versets ainsi. Il ne dit pas les affabulations, ces versets. Et il dit, Dieu, ok, j'explique les versets du Coran. Et si c'était des affabulations, Dieu aurait dit des affabulations. Non, ce sont des versets du Coran. Et ce qui appelle au bien, au bien, donc, et qui préserve du mal, qu'il y ait une telle communauté, et cela fait référence à l'imam Mahdi et à sa communauté. Et donc, ce sont eux qui atteignent le salut. Ceux qui atteignent le salut, c'est donc, ce sont eux, quel type de salut ? Et tout le salut du monde. Regardez à eux, lorsque les preuves claires sont venues, quelles preuves ? Et l'autre dit, donc, les affabulations, mon frère, Dieu explique les preuves. Dieu parle, donc, de l'accord d'un casse-là de Dieu, le droit chemin, et lorsque les preuves claires sont venues, et ce sont les versets du Coran. Et ceux qui se disent, morcellent et disputent. Regardez, les musulmans sont en mille morceaux maintenant. Ils sont en plusieurs morceaux qui se séparent et qui tombent dans le désaccord. Et la personne dit, non, donc, il dit que de ne pas s'entendre, c'est un bienfait. Et il dit qu'il y a de la miséricorde dans la dispersion. Et Dieu dit donc, ne tombez pas dans le désaccord. La personne est en une désaccord, et l'autre dit qu'il y a de la miséricorde dans cela. Dieu dit que c'est interdit, que c'est de la discorde, un malheur, et l'autre dit que c'est très bien, et c'est très, très bien. Et il dit que dans la divergence de la communauté, il y a la miséricorde. Non. Ce qui est juste dans le hadith, c'est que dans la discorde de la communauté, il y a du mal. Et donc, si tu te conformes au courant, c'est là qu'il y a le bien. Si tu mets donc, regardez, il y a quatre dogmes religieux, et dans les quatre, les choses illicites et illicites sont à part. C'est quatre religions à part. Regardez, donc, ils se sont mis en morceaux, et que tous ne soyez pas comme eux, qui tombent en désaccord. Et donc, pour eux, il y a un grand châtiment. Et donc, si tu crois en Dieu, Dieu menace avec le châtiment. Il dit non, il y a de la miséricorde. Mon frère, Dieu ne dit pas qu'il y a de la miséricorde, il dit qu'il y a du châtiment. Et dans la divergence de la communauté, il y a de la souffrance, et c'est ce qui est juste. Et donc, dans la dispersion de la communauté, il y a de la catastrophe, il y a de la souffrance. Et donc, je cite le verset du Coran. Et Dieu dit que leur visage n'est tout sombre. Et après la croyance, vous avez nié. Donc, au début, il dit oui, nous avons cru. Il dit, il n'y a que Dieu, que Dieu, et le Mohamed est son messager. Il dit, quelle est ta religion ? Il dit, quelle est ta religion ? Et il explique son dogme religieux. Mais mon frère, toi, n'es-tu pas chargé de te conformer au Coran ? Et toi, tu dis, je me conforme aux dogmes religieux, à l'école juridique. Où est-ce qu'il y a une telle école juridique dans le Coran ? Et Dieu parle seulement de se conformer au Coran. D'où est-ce que tu as sorti qu'il fallait suivre un dogme religieux ? Mais il dit que dans la dispersion, dans la divergence de la communauté, il y a de la miséricorde. Mais dans le verset, il dit qu'il y a de la souffrance. Et Dieu dit que dans la dispersion de la communauté, il y a de la souffrance, du châtiment. la miséricorde, c'est si tu te conformes au Coran. Et ce sont les versets contenus en toute vérité. Regardez, aucune attention, la nature est sur les chimères, les affabulations, constamment, les versets du Coran. Dieu ne veut pas ce qu'il veut de l'oppression sur le peuple. C'est les gens qui veulent, donc, l'oppression. Et Dieu donne le malheur. Regardez, la Syrie est un lac de sang. Combien de dogmes religieux ? Combien d'ordres religieux ? Combien de dogmes religieux ? Et des milliers et des millions, il y a des milliers d'écoles en ce moment, des milliers d'écoles en Syrie. Et rien que les opposants sont formés de mille groupes et des ordres religieux, des ordres religieux et tous sont opposés les uns aux autres. Et vous êtes une communauté bénie sortie pour les gens qui est cette communauté. le martyr et sa communauté si Dieu le veut, les musulmans. Donc, ceux qui est connu, ceux qui est conforme au Coran et vous leur donnez. Et vous lirez donc ceux qui est mal, donc conformément au Coran et vous croirez en Dieu, une croyance forte. Et si les gens du livre avaient cru, certes, cela aurait été bien pour eux. Et même s'ils avaient cru, donc cela aurait été bien pour eux, les gens du livre, les chrétiens et les moïsiens. Et parmi eux, il y en a qui croient. Regardez, tous les gens du livre ne nient pas vie Dieu. Parmi eux, il y en a qui croient. Seulement, la majorité sont des pécheurs et certes, c'est ainsi. Même le monde islamique est ainsi et eux également sont ainsi. oui. Regardez, tous ne sont pas pareils. Il y a une communauté parmi les gens du livre, c'est-à-dire parmi les chrétiens et les moïsiens, il y a une communauté. Et dans les heures de la nuit, ils lisent les versets de Dieu debout et se prosternent, montrent ces photos des moïsiens. Alors qu'ils se prosternent, regardez, et donc dans les heures de la nuit et c'est leur heure d'adoration et certes, ils font la prière debout et oui, ils lisent les versets de Dieu et se prosternent et eux croient en Dieu et leur donnent du jugement. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal et eux, ce sont les personnes sincères, les gens du livre et le Coran loue leur attitude. Dieu le Très-Haut loue leur attitude que voici. eux croient en Dieu et au jour du jugement. Ils croient en Dieu et au jour du jugement. Ils leur donnent ce qui est bien et ils préservent du mal et ils font la concurrence pour les bonnes oeuvres et donc eux, ce sont les sincères, dit Dieu, les vertueux. Et ils ne sont pas tous pareils pour les gens du livre. Et il y a une communauté des gens du livre que c'est-à-dire parmi les chrétiens et les moïsiens, il y a des communautés. et dans les heures de la nuit, ils se tiennent debout, ils lisent les versets de Dieu et ils se prosternent. Bien sûr, ceux-ci en même temps et font référence aux disciples de Jésus le Messie, c'est-à-dire, regardez, une communauté parmi les gens du livre et bien sûr, il y a des gens du livre, donc les disciples de Jésus le Messie. et les heures de la nuit, ils se tiennent debout, ils lisent les versets du Coran, ils se prosternent. C'est-à-dire, des chrétiens moïsédiens, des moïsiens moïsédiens. Oui, chère Didem, je vous écoute. Montre la photo, regarde, et l'expression dans le verset, oui, et eux, les chrétiens, et en plus dans le verset, les lits sur leur menton et certes, ils se prosternent sur leur menton et les musulmans, c'est sur leur front et eux, c'est sur leur menton et dans le Coran, c'est cité en tant que détail, ils se prosternent sur leur menton. Sous-titrage Société Radio-Canada